Il a passé plus de la moitié de sa vie derrière des barreaux. Lionel Cardon, aujourd'hui âgé de 60 ans, est un vieil habitué des maisons carcérales et des tribunaux. Au début des années 80, il connaît ses premières condamnations pour vols aggravés. Alors qu'il est en liberté conditionnelle, il est soupçonné en octobre 83 du meurtre d'un couple de médecins à Pessac, en Gironde. Le mois suivant, à Paris, il est repéré par la police, place de la Concorde. Il abat de deux balles dans la poitrine un motard qui l'avait pris en chasse. Dans sa cavale, il téléphone le lendemain à l'agence France Presse. Il invoque la légitime défense pour la mort du policier et se dit totalement étranger au meurtre des époux à Rens. Deux jours plus tard, il séquestre à Paris une avocate et une journaliste. La prise d'otage s'achève au bout de 7 heures. Lionel Cardon s'adresse à la caméra qui filme son arrestation. J'attends que les deux protagonistes de l'affaire soient identifiés par les services de police. Condamné deux fois à la perpétuité en 1986, Lionel Cardon bénéficie en 2012 d'un régime de semi-liberté. Il cherche en vain à ouvrir une salle de boxe dans la région toulousaine. Il replonge en août 2015. Avec un complice, il prend en otage un couple de bijoutiers de muret pour se faire ouvrir leur magasin. Trois semaines plus tard, une postière de Seyce est également victime du braqueur. C'est pour ces deux affaires que Lionel Cardon devait comparaitre aujourd'hui aux assises de Toulouse. Hospitalisé aux urgences suite à une grève de la faim et pesant une quarantaine de kilos, celui qu'on appelle le tueur à l'écharpe blanche sera peut-être dans l'impossibilité de se présenter devant la justice.